bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de rack extension c'est l'hydro nexus alors pourquoi je vous parle de ce rack extension tout simplement parce qu'en ce moment l'hydro nexus est à 19 euros au lieu de 99 euros donc c'est un synthétiseur orienté musique actuelle donc trap edm et compagnie avec une grosse banque de sons dedans il ya une banque qui fait à peu près qui fait 2 gigas il ya 1000 formes d'onde et 1050 presets et en plus je voulais aussi vous parler de l'expansion hollywood expansion donc c'est une une expansion donc pour le nexus avec des sons supplémentaires dont 55 patch pour l'hydro nexus 63 combinator 5 nn x t donc ce qui permet d'étendre la banque avec des des bras enfin des comme on appelle ça déjà des trompettes des des violons des pianos mais orienté comment je pourrais dire sa musique de film c'est vraiment dantesque on va dire alors après je pense que c'est une très bonne opportunité 1 donc 19 euros au lieu de 99 sur le shop et la banque extension elle elle est à 9 euros ce qui reste relativement raisonnable puisque pour 30 euros vous allez vous retrouver avec à peu près plus de plus de 2000 sont non plus de 1000 sont ils 1200 à peu près 1200 sont 1 je pense que ça peut ça peut le faire largement donc on va se voir ça donc l'hydro nexus se présente sous donc c'est un rack extension et se présente sous cette forme là on a un module de reverb on a un stéréo imageur pour régler gérer l'image l'image stéréo de de l'appareil en dessous le bouton du stéréo imageur on a l'indicateur qui comme quoi l'appareil reçoit les notes midi ensuite on a un module de délai donc avec tous les tous les réglages en dessous on a la partie enveloppe de l'instrument général après on a la partie filtre ici avec son lfo qui peut être synchronisé au tempo du morceau ou pas ça à vous de choisir ensuite vous faites vos réglages la section filtre général avec son cutoff et les différents filtres qu'on peut appliquer en dessous on a une partie contrôle avec le tuning contrôle avec le vibrato le glide si on veut en rajouter donc là par exemple si je vais dans la banque de l'hydro nexus voilà je mets le patch d'initial initial donc si je rajoute la reverb après je rajoute le délai donc là ça c'est l'enveloppe normale ici on peut se mettre par exemple un filtre voilà je vais le remettre sur off ici pour le glide donc c'est un glide polyphonique c'est à dire que quand on a un son monophonique on peut faire du glide mais là ça peut se faire aussi sur les sons polyphoniques en dessous on a la partie ampli on va donc c'est à dire au niveau de l'enveloppe c'est à dire que vous allez pouvoir rajouter de la saturation avec le bouton pour régler la dose d'effet que vous voulez envoyer donc il y a façon solid state tube drive fuse et scream donc désolé pour les sons de disqueuse il ya toujours les travaux dehors après on a un phaser avec son bouton pour pouvoir régler la dose d'effet qu'on veut envoyer alors on va pas passer l'intégralité des sons en revue parce qu'il y en a un paquet mais on peut en voir déjà certains donc là une petite basse 808 donc quand on prend la le dossier dans lequel on a tous nos presets on se rend compte qu'il ya un dossier basse un dossier belle un dossier brass un dossier de combinator un dossier de drum puisqu'on peut faire on a aussi quelques drame kit orienté trap et la fin du kit c'est avec une 808 donc comme ça il y en a une dizaine après on a les fx hop on va voir ça bon les scratch sont pas très convaincants après on a des sons gaités qu'est-ce qu'on a d'autre bon on a des leads des saintes mono des pads des pianos piano en casse donc les pianos et clavier voilà ils ils ont é bonne chose. J'ai pas encore tout testé parce que je l'ai eu qu'hier soir mais franchement il y a de quoi faire notamment au niveau des brasses et des violons après on a des sons plugés donc vraiment pas mal. Il y a d'excellentes petites choses ensuite synthétiseur polyphonique des patchs signés donc fait par des entreprises ou des beatmakers les strings alors là il y a de quoi faire donc c'est vraiment un très bon petit synthétiseur, il y a vraiment de bonnes choses dedans donc certains doivent connaître parce qu'il est pas tout jeune ça fait un petit moment qu'il est sorti mais bon là l'occasion à 20 balles ça vaut largement le coup. Après on a des spiccato ensuite ce que j'avais dit qui était pas mal aussi il y a les belles qui sont bien donc oh 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 il y a les hollywood je sais pas quoi voilà qui sont pas mal non plus donc ensuite tout ça c'est à explorer et enfin après il y a la petite banque de sons que je vous ai parlé tout à l'heure donc la hollywood nexus expansion donc dedans on a des combinateurs qui sont pas mal aussi il y a des bonnes choses la a a a a a a a Sous-titrage MFP. Il y a moyen de faire des choses vraiment pas mal. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer une petite démo que j'ai commencé à faire avec le Nexus et d'autres éléments de Raison que je vais ouvrir. Et vous allez voir que ça sonne pas mal du tout. Donc ça, je le ferme. Hop, voilà. Voici la bête. Alors en fait, là, comment ça se passe ? Quand on prend le morceau, j'ai commencé ma batterie tout simplement par un Kong. Hop, je vais refermer ça. Donc ma batterie commence par un Kong. Ensuite, j'ai mis un VST qui fait des claps. Ensuite, j'ai un Hydro-Nexus. Donc si on l'écoute tout seul. Après, j'ai un deuxième Hydro-Nexus. Enfin, c'est un combinator qui lui va jouer des sons de drum orchestral. Ensuite, j'ai mis des belles qui sont en train de jouer. Là, de l'Hydro-Nexus. Ensuite, j'ai une basse synthétique qui vient de l'Europa. Un petit NMXT et un module de voix qui vient de l'Hydro-Nexus aussi. Ici, L'Hydro-Nexus. Et le petit synthé qu'on entend ici, là, c'était un synthé que j'avais fait avec le grain sampler. Donc le synthétiseur de chez Rison, celui-ci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Alors pareil, ce petit plugin de chez Soundspot, le Renegade, ça sert à faire un effet de pompe, comme si on avait mis un compresseur qui va agir sur le son, l'ouverture du son. Donc là, si je le mets, je le mets en bypass. Sous-titrage ST' 501 Donc là, ça, ce sont les deux modules. Il y en a un qui sort directement de l'Hydronexus et l'autre qui vient de la banque orchestrale. C'est un combinator, donc, de drum orchestral. Donc ça, c'est le module de clap. Donc je peux rajouter une petite reverb dessus si j'ai envie. Et donc là, si on écoute toute la batterie, voilà ce que ça donne. Et donc là, c'est le module de l'Hydronexus et l'Hydronexus et l'Hydronexus et l'Hydronexus et l'Hydronexus. Donc là, pour le trigger gate, j'ai pris le Alex Hilton, ce plugin. C'est avec un transgate et un écho couplé. Donc le son naturel de l'Hydronexus avec les voices, ça donne ça. Une fois que je mets le gate. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, c'est mon son avec le halftime. Là où naturel, sans l'effet. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. donc voilà en ce qui concerne la présentation de ce synthétiseur donc l'hydro nexus de chez adn lab un excellent synthétiseur et comme je vous ai dit en ce moment il est à 19 euros sur le site de propos leur aide avec sa banque extension à 9 euros donc je pense que c'est une bonne affaire c'est pour ça que je vous en parle et que je vous ai fait ce petit tuto de démonstration pareil sur le site de plugins boutique l'effet de pompe le renegade en ce moment il est à 6 euros si ça vous intéresse et le trigger gate lui c'est un plugins gratuit de chez alex hilton donc ça c'est entièrement gratuit vous pouvez le télécharger il ya d'excellents presets à l'intérieur qui vont pas mal vous aider si vous n'avez pas de gates enfin bon d'enrer dans le gros raisonne il ya la ligue à l'alligator filter gates mais celui ci un petit quelque chose en plus qui est pas mal et donc que vous pouvez télécharger gratuitement puisqu'il s'est un freeware et donc voilà et en ce qui concerne l'hydro nexus donc 19 euros avec sa banque je pense que c'est une occasion à choisir et profitez en car en ce moment il ya des promotions jusqu'au 31 mai sur le shop de propres la red donc je vous dis à bientôt pensez à télécharger vos banques de son pour prison mpc essentiel mpc 2.2 et ableton live si c'est pas déjà fait en ce qui concerne raison il ya trois packs refils les liens se trouvent sous la vidéo pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et la petite cloche bleue aussi pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making peace salut